Est-ce qu'il y a la résurrection ? Est-ce que si on meurt, un jour, on va se réveiller pour vivre une éternité ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Jésus nous a donné une promesse, c'est qu'il va nous ressusciter et il sera avec nous pour l'éternité. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, une nouvelle promesse, une promesse réservée pour toi. Avec le pasteur Pierre Péchoux, nous allons toujours chercher, creuser dans les Écritures pour trouver quelques promesses, des promesses qui vont nous faire du bien, des promesses qui vont nous donner espoir de continuer de vivre sur cette terre. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, je pense que tu as beaucoup cherché pour trouver comme ça des promesses. Tu creuses dans la Bible afin que tu puisses trouver des promesses, et aussi des promesses qui te font du bien. Et après, la deuxième étape, c'est de dire que, tiens, cette promesse, je dois la partager avec mes amis, avec mes frères et soeurs. Absolument, il y en a qui vont s'imposer d'elles-mêmes, tellement elles sont importantes, connues. Et puis après, c'est un plaisir de relire, et puis de les chercher, de les trouver. Celle que nous allons partager aujourd'hui est une parole vraiment très connue de la Bible, dans un moment particulier, Jésus est sur la croix. Et l'histoire nous raconte que lorsque Jésus a été crucifié, il ne l'a pas été seul, et que de chaque côté, il y avait un malfaiteur. Deux malfaiteurs. Ça permet de rappeler un petit fait historique, c'est que le supplice de la croix qui conduisait à la mort était un supplice romain qui n'a pas été inventé pour Jésus. Jésus a simplement été mis au nombre des malfaiteurs. C'est pour les condamnés. C'est pour les gens qui sont condamnés, qui sont hors la loi. Voilà, ce n'était pas spécifique pour Jésus. Tout à fait. Et là, contrairement à d'autres fois, je ne vais pas lire la promesse seul, je vais lire le contexte tout de suite, autrement, elle sera difficile à comprendre. Donc nous savons, puisque je viens de le dire, qu'il y a deux malfaiteurs, un de chaque côté de lui. Et je vais lire donc dans Luc au chapitre 23, et je vais commencer au verset 39. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Ça, c'est l'un de ces malfaiteurs. Maintenant, le deuxième prend la parole. Mais l'autre le rabroie en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il parle de Jésus. « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il s'adresse à l'autre malfaiteur. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Nous arrivons à la promesse que j'ai choisie pour nous aujourd'hui. Jésus lui répondit « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, la promesse ? « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la promesse de Jésus. La promesse de Jésus, comme à chaque fois, c'est la promesse d'abord pour cet homme dont nous ignorons le nom, dont nous ne savons rien. Il apparaît quelques minutes dans l'histoire de Jésus et il disparaîtra ensuite. Mais c'est une promesse aussi pour nous qui sommes là. Nous pouvons entendre ces paroles de Jésus. Et si nous sommes dans les conditions, si nous adhérons aux paroles de cet homme, nous allons revenir là-dessus, nous pouvons entendre de la bouche de Jésus la même promesse. Les mêmes paroles. Je vais continuer quand même la lecture parce que c'est intéressant. Donc, Jésus vient de lui dire « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà à la sixième heure environ. « Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. » On est donc dans l'évangile de Luc, dans les dernières secondes de la vie terrestre de Jésus. Et ces dernières paroles sont pour le Père. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Mais avant, les dernières paroles, c'est encore une fois des paroles d'espoir et des paroles de salut. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Pour Satan. Jusqu'au dernier moment, Jésus est complètement décentré de sa souffrance, de son problème et tourné vers celui qui a besoin de lui. Alors, pourquoi j'ai voulu commencer par lire le contexte ? Ça permettait effectivement de mieux comprendre la promesse et de noter quelque chose de très important. dit de la bouche même du malfaiteur, ce qui est très bien. Et qu'est-ce qu'il dit à son compagnon ? Il lui dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire que l'annonce du salut pour cet homme viendrait du fait que Jésus saurait qu'il est en fait innocent, qu'il aurait été accusé à tort. « Toi, tu es sur cette croix, comme moi, en fait, tu es innocent, et donc tu seras sauvé. » Absolument pas. Et c'est cet homme, ce malfaiteur, lui-même qui reconnaît que c'est justice que lui soit là. Alors, on ne sait pas. Il reconnaît son état. Lui, c'est un homme hors la loi et il n'a pas fait du bien. Voilà. Le châtiment qu'il recevait, c'est un châtiment juste. Alors, voilà. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Oui. Alors, maintenant, pourquoi, lui, peut-il entendre cette promesse de Jésus et pas l'autre, alors que les deux sont coupables ? Quelle est la différence ? Enfin, la question est simple, parce que la réponse est dans le texte, c'est que l'autre, en fait, va injurier Jésus. Il va... Voilà. Il est tout dans sa haine. Il sait qu'il va mourir dans quelques minutes, dans quelques heures. Mais au lieu, en fait, de peut-être faire le bilan de sa vie comme le fait l'autre et puis de dire, c'est vrai, effectivement, c'est justice que je sois là parce que j'ai fait du mal dans ma vie, je le regrette. Absolument pas. Il continue dans sa haine et il injurie Jésus. Et pourtant, il sait bien qu'il meurt. Ben oui. C'est fou. Il meurt dans les minutes à suivre au lieu... Et là, il se focalise et se concentre sur Jésus mais sur un... Pour l'insulter. Pour l'insulter sur un côté négatif. Voilà. Tandis que l'autre reconnaît ses fautes et en plus, il dit à son compagnon, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu ? Sous-entendu, toi, tu n'as pas de crainte de Dieu, mais moi, là, je prends vraiment conscience que j'ai péché contre Dieu. Et là, lui, cette crainte de Dieu se tourne vers Jésus. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il connaît de lui obligatoirement. Jésus a fait des miracles pendant plusieurs années. C'est un petit pays, ça s'est su. Il est fort possible que cet homme ait entendu parler des miracles de Jésus. Et même, durant le jugement qui a eu lieu avec Pilate et aussi, les gens parlaient. Et lui, là, ils étaient tous ensemble parce que c'était le jour de la sentence, c'était le jour où ils seront crucifiés. Sûrement, il a entendu des accusations. Et peut-être même il a entendu Pilate quand Pilate lui dit c'est un homme innocent, même parce que Pilate, quand même, sans son pitié, et là, il n'avait aucune accusation contre cet homme. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il reconnaît et son état et l'innocence de Jésus. Il le reconnaît aussi. Cet homme n'a rien fait de mal, c'est lui qui le dit. Il se tourne vers Jésus et il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Mais là, c'est un peu, c'est très fort parce qu'on a l'impression que cet homme, en fait, il connaît pas mal de choses parce que là, il attend le retour du Christ. Souviens-toi de moi. C'est comme si, voilà, il attend quelque chose dans le delà. C'est bien que cet homme, même s'il meurt, il va pas mourir parce que dire que « Souviens-toi dans ton royaume. » Il croit que ce Jésus, son royaume, n'est pas de ce monde. C'est très énigmatique, effectivement, parce que les Juifs attendaient un Messie, mais un Messie qui allait chasser les Romains, on le dit souvent. Et là, cet homme sur la croix, nu, près de la mort, il ressembla tout sauf au Messie, à l'idée que se faisaient les Juifs du Messie. Pourtant, effectivement, lui a conscience que cette croix n'est pas la fin de quelque chose et qu'un jour, cet homme devant lui entrera dans son royaume. Alors, bon, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est très beau, en tout cas. Premier, peut-être, bilan de ce qu'on a partagé. Cet homme qui n'a pas eu l'occasion, avant, peut-être, de revenir sur lui-même et de regretter ce qu'il avait fait, à l'assurance du salut, simplement parce qu'il reconnaît Jésus pour innocent et qu'il lui fait la demande. Il reconnaît Jésus pour innocent, il se reconnaît coupable et il fait la demande à Jésus de l'accepter dans son royaume. Et je voudrais que ça, on puisse le garder à l'esprit en se disant, nous aussi, en fait, si on est conscients, effectivement, qu'on a des choses à changer dans nos vies, si on reconnaît que Jésus, lui, n'a rien à changer dans sa vie, pour prendre des termes très concrets, et si on dit à Jésus, accueille-moi, nous entendons cette promesse, je te le dis aujourd'hui, Anna fille, je te le dis aujourd'hui, Pierre, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, je veux juste m'arrêter une minute sur le fait qu'il y a deux types de personnes aussi. Il y a deux personnes qui sont à ses côtés. Une personne qui voyait la croix comme quelque chose de bizarre ou quelque chose de stupide pour Jésus. Voilà, si tu es le fils de Dieu, descends, qu'est-ce que tu fais là ? Si tu es vraiment une accusation. Et l'autre qui voit qu'en fait, à travers cette croix, on peut avoir quelque chose. Oui. Ces deux hommes ne sont pas appelés par des prénoms, ils ne sont pas différenciés l'un de l'autre. l'un des malfaiteurs. Donc, ça veut dire qu'à vue humaine, ils se ressemblent, ils sont identiques. Et donc, on n'est pas capables, nous, en voyant la scène, de faire une différence entre ces deux. Et pourtant, ils sont à l'opposé. Ce qui veut dire que, eh bien, Jésus parle à la foule et une partie de la foule croit, une partie de la foule lui lance des pierres. Ça appartient vraiment à chacun. Alors, je voudrais maintenant qu'on puisse s'arrêter plus précisément sur cette promesse. Je fais attention à ma lecture et je lis de la façon suivante. Amen, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Et non pas la lecture classique qui est de dire Amen, je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi. Alors, souvent, ce texte est pris. Quelle est la différence entre ces deux lectures ? Eh bien, la deuxième lecture, c'est croire qu'on meurt et qu'on ressuscite tout de suite et qu'on monte au paradis avec Dieu. Ce serait, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la bonne lecture, en fait, c'est la première. Je te le dis aujourd'hui, c'est une certitude, un jour, quand je reviendrai, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que dans... Non, je propose que dans la deuxième partie, on puisse vraiment développer. Voilà, c'est ça, parce qu'on doit s'arrêter pour cette première partie. Et je pense que durant la deuxième partie, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi cette lecture que je te le dis aujourd'hui. Tu seras dans le futur avec moi dans le paradis. Restez avec nous pour la deuxième partie, pour connaître plus sur cette promesse et aussi pour résoudre ce problème quand est-ce que ce malfaiteur va voir Jésus dans le paradis. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie. Nous allons continuer notre discussion sur le malfaiteur qui était auprès de Jésus, celui à qui Jésus avait promis qu'il soit avec lui dans le paradis. La question qu'on a posée avant de s'arrêter pour la pause, on s'est dit quand est-ce que ce malfaiteur devait avoir Jésus ? Est-ce que c'est le jour même ou c'était dans le futur ? Pierre, bienvenue une deuxième fois. Merci. Je pense que tu peux nous expliquer un peu sur cette promesse par rapport au temps. Oui, voilà ma lecture. Pourquoi je dis Amen, je te le dis aujourd'hui, c'est une certitude, tu seras avec moi. C'est très simple en fait. On va quand même en profiter aussi pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est vraiment l'attente du retour de Jésus et qu'est-ce que vraiment la résurrection et quand est-ce qu'elle se place. Mais là, pourquoi on est obligé presque d'avoir cette lecture-là et pourquoi on a la certitude que Jésus ne peut pas promettre à cet homme d'être le jour même avec lui dans le paradis simplement parce que Jésus lui-même n'y saura pas. C'est très connu comme réponse mais on va lire le texte, c'est plus simple, c'est dans Jean au chapitre 20. Je pourrais juste en parler mais parfois pour prouver c'est mieux de lire. Donc nous sommes ici sur la croix. Tout à l'heure, j'ai lu la suite des versets et on voit que dans les minutes qui suivent, Jésus meurt. Donc nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi et Jésus va rester trois jours sur trois journées dans le tombeau et ne ressusciter que le dimanche matin. Et rien dans la Bible nous dit que pendant ces trois jours, lui, ça serait une fausse mort. Il est mort et il n'est pas ressuscité. Point final. Et le dimanche matin, il ressuscite. Il est devant le tombeau ressuscité et en présence d'une femme qu'il connaît qui était venue pour s'occuper du corps. Et quand elle reconnaît Jésus, elle s'accroche à lui, elle veut l'embrasser et Jésus lui dit, c'est Jean 20 au verset 17, cesse de t'accrocher à moi car je ne suis pas encore monté vers le Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc, le dimanche, trois jours après, le dimanche matin, Jésus n'est pas encore au paradis. Il était au ciel. Donc, il ne peut pas y être le jour même. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire à ce malfaiteur repenti, tu seras avec moi aujourd'hui. Mais par contre... Juste une petite parenthèse. Alors, si j'ai bien compris, c'était la promesse qui a été faite le jour même. Voilà, c'est ça. Je te fais une promesse aujourd'hui, ma promesse dès aujourd'hui. Je te le dis, en fait, moi, une fois que je suis à la résurrection, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui veut dire, le jour où Jésus reviendra, où les morts vont ressusciter, parmi eux, ce malfaiteur, en fait. Alors, on va lire un texte qui reprend exactement ce que tu viens de dire, mais c'est vraiment intéressant de le lire parce que, du coup, nos auditeurs n'entendront pas simplement nos paroles, mais la parole de Dieu. Moi, je présente toujours ce texte qu'on va lire dans la première lettre de Paul, au Thessaloniciens, de la même façon. C'est que l'Église est naissante. les gens n'ont pas tout compris encore. Et donc, ils écrivent des lettres à Paul, les croyants, écrivent des lettres à Paul pour avoir des explications. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cette Église naissante est persuadée que Jésus revient bientôt. C'est inimaginable pour eux de penser que deux mille ans plus tard, nous serons assis face à face pour parler de ces belles promesses. Alors, ils pensent que Jésus revient bientôt et pourtant, dans l'Église, des gens meurent. Et mon argument, il est suivant. Si, lorsqu'on meurt, on monte directement au paradis, dans sa réponse, pour rassurer les personnes, c'est ce que Paul aurait dit. Il leur a dit, écoutez, c'est simple, ne vous inquiétez pas, quand on meurt, on est au paradis. Et ce n'est absolument pas sa réponse. Sa réponse est totalement cohérente avec ce que nous sommes en train de développer. Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas, parce que nous, qui peut-être serons vivants pour le retour de Jésus, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Et ensemble, en fait, on montera auprès de Jésus. Je vais lire le texte, c'est plus simple. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons, Jésus est mort et ressuscité, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis dans la mort. Voici, en effet, ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le texte était un peu long. Je trouve que ça valait vraiment la peine. Mais là, on voit vraiment que l'apôtre Paul, comme tu l'as déjà précisé, il n'a pas dit que ceux qui meurent vont aller au ciel, mais c'est qu'il y a une résurrection. Ce qui veut dire que s'il y a une résurrection, les gens sont morts. bien qu'aujourd'hui, en fait, la plupart, même, y compris les chrétiens, ils pensent que mourir, c'est d'y aller au ciel. Oui, parce qu'en fait... Est-ce que c'est une fausse interprétation ? C'est une fausse interprétation, mais sans vouloir faire de la théologie, ceux qui pensent ça pensent à la résurrection des corps quand Jésus revient, mais que l'âme serait déjà au ciel. Bien que le sujet de l'âme, aussi, c'est un autre sujet. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même n'y est pas de toute façon, c'est le texte qu'on a lu dans Jean, il ne montera au ciel que le dimanche. Pierre, je sais bien que tu veux développer une autre notion avec moi, parce que c'est très, très important. Le fait de croire qu'il y a une possibilité d'y aller directement au ciel, est-ce qu'il y a un danger derrière cette croyance ? Parce que les gens, ils vont te dire, alors, moi, ça ne nous intéresse pas, si les gens vont y aller au ciel ou au cimetière. Le plus important, c'est que c'est le salut qui est acquis par le Christ. J'en suis... Ça, on est vraiment d'accord. Mais, nous, on veut assurer nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent que non, on doit mourir, on doit... On est dans un état inconscient jusqu'au retour de Jésus. Est-ce qu'il y a un danger ? Alors, si tu veux, le danger, c'est de croire que si effectivement, c'était vrai, il y a la possibilité de communiquer avec ces personnes. Et ça, la ville est vraiment très claire là-dessus. Nous ne pouvons pas communiquer avec les morts parce que si on essaye de le faire, on communique avec des démons, en fait. Donc, je pense que le danger principal est là. parce qu'il y en a plusieurs qui vont te dire que, écoute, moi, j'ai pu communiquer avec un être cher, avec ma maman, mon père, j'ai entendu sa voix et tout. la ville est très claire, c'est obligatoirement un démon qui prend l'apparence s'il y a une vision, qui prend la voix s'il y a juste une audition, qui prend l'apparence ou la voix du défunt, mais c'est absolument impossible. Et ça, c'est vraiment très grave si on le fait parce qu'on est obligatoirement dans du spiritisme et dans des actes qui sont liés à Satan, des actes sataniques. Une telle croyance, une petite brèche pour le spiritisme. Exactement. Merci à Pierre. Je reviens à la promesse. Je te le dis aujourd'hui, c'est une certitude. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de la phrase qui parle de ton salut. Est-ce que tu seras sauvé ? Je te le dis aujourd'hui. C'est une certitude parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'acceptation. Tu salues au faire gratuitement par Jésus-Christ. Alors, ça dépend de moi par l'acceptation, mais c'est tout. Tu seras avec moi. Parfois, on passe sous silence. On ne fait pas attention à ce avec moi. Mais c'est absolument extraordinaire. La vie éternelle, c'est la présence du Christ. C'est ça qui est incroyable. On pourrait très bien imaginer que tu seras dans le paradis. Et puis moi, je serais ailleurs. Mais non. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Il y a d'autres passages, entre autres dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, qui nous montrent très clairement que le choix de Jésus, le choix de Dieu pour l'éternité sera d'être sur cette nouvelle terre. Un petit mot sur le mot paradis, qui est en fait très, très peu utilisé dans le Nouveau Testament, trois fois. Et ce n'est absolument pas une donnée essentielle en tant que lieu. Parce que le paradis, en fait, dans la pensée biblique, il représente la présence de Dieu et non pas un lieu au ciel. Ce n'est pas un espace. Ce n'est pas un lieu au ciel. Non, parce qu'en fait, quand Jésus revient, on sait qu'au final, quand tout sera réglé, eh bien, il y aura la restauration de la terre. C'est-à-dire qu'on vivra sur ce qu'on appelle la nouvelle terre. Et comme effectivement, quand on meurt, on est dans le sommeil, il n'y a pas la nécessité de se lieut au ciel, le paradis. Voilà. Le paradis, c'est un mot d'origine perse qui veut simplement dire parc. C'est tout simple, en fait. Et donc, voilà, il faudrait que chacun soit assuré que s'ils peuvent être comme le... Si chacun peut être comme ce malfaiteur, se tourner vers Jésus. Toi, tu n'as rien fait. Et moi, c'est justice que je meurs un jour parce que j'ai fait du mal. Mais souviens-toi de moi. Ça suffit à Jésus. Et je voudrais lire un autre texte, une autre promesse, mais qu'on va mettre dans cette même émission, qui se trouve dans... Jean, chapitre 11, et c'est le verset 25. Qu'est-ce qui permet à Jésus, sur la croix, de pouvoir assurer ça ? Eh bien, on va lire ce deuxième texte, dans Jean 11, au verset 25. Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Et je pense que ces deux textes coïncident bien. L'un fait écho à l'autre. Jésus, on l'a lu dans Luc 22, quelques minutes après avoir fait cette promesse au malfaiteur, meurt lui-même. Il ressuscite le dimanche. Il ressuscite. C'est pour ça qu'il dit, je te le dis aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'il sait qu'il va ressusciter. Et dans le texte de Jean 11, c'est absolument extraordinaire, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est-à-dire que la résurrection de Jésus nous assure, nous rassure, nous donne la certitude que nous pourrons ressusciter aussi. Jésus est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, j'invite vraiment chacun à entendre cette promesse, à la recevoir, à se tourner vers Jésus, la vie, la résurrection, à reconnaître son état de pécheur et simplement demander à Jésus de l'accueillir dans son royaume. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour les explications. On arrive à la fin de cette émission. La promesse de Jésus est une promesse pour toi. C'est une promesse où il n'y a pas de mensonge. C'est qu'un jour, tu seras avec lui si tu l'acceptes dans ta vie, si tu le veux, si tu acceptes que lui, le juste, veut nous purifier et nous rendre juste. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501